Salut à tous, vidéo historique aujourd'hui, puisque je suis à Verdun, donc on est régiment des chasseurs, je suis devant un char Leclerc, 56 tonnes le bestiau, donc c'est l'équivalent du rafale. Ils vont préparer une journée de fou, ça va être dantesque, restez avec moi, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, mais moi le mien il gargouille parce que j'ai un petit peu les chocottes. Allez viens, on va voir tout ça, regardez-moi déjà cette belle bête, et là il y a trois boulons qui tombent. Normalement faut pas passer devant. Rendez-vous le 27 avril à l'Adidas Arena pour le festival des arts martiaux. Donc au profit des fêtes de fin d'année pour faire un beau cadeau à tous ceux qui aiment les arts martiaux, votre frère, votre soeur, votre grand-oncle, votre grand-mère, que sais-je. Donc c'est la grande fête des arts martiaux, donc tous les arts martiaux seront représentés, les sports de combat, les arts martiaux, les sports de combat modernes. Donc voilà, venez le 27 avril à l'Adidas Arena, savez, el fuego, comme disent nos amis anglo-saxons. Sous-titrage Société Radio-Canada Normalement faut pas passer devant. Bonjour, enchanté. Donc c'est moi qui vais commander le char en lui-même. Le pilote qui dirige tout. Et le tirera. Non mais souvenirs, le char ça se... Tu tires d'un côté, tu tires de l'autre, c'est fini ? Maintenant c'est comme un petit volant de premier. Ah bon ? Et c'est toi qui dit qu'on tirer ? Correct, c'est moi qui vais désigner les objectifs à tirer. Et c'est moi qui donne l'ordre de tirer également. On ira dedans tout à l'heure ? On ira dedans. On ira dedans, super. On fera un tour. Est-ce qu'on tirera ? Non. Dis, on va tirer, on va tirer. Bon, on va tirer. On va tout dévinguer. Ce soir, Verdun, c'est... une crêpe, un billard. Ok les gars, je suis content de vous voir. Bonjour. Conducteur de VBL, j'imagine ? Dites-moi pas que je vais monter là-dedans, moi aussi ? Si. Oh là là. Quand j'étais petit, j'avais des GI Joe. Donc le char 56 tonnes. Un moteur de 1500 chevaux. Avec une capacité de réservoir 1200 litres. On fait du 146 litres heure. 146 litres. Donc ça concerne un petit peu, hein ? C'est une journée, on n'a fait rien. C'est pas du sample 95 qu'on met là-dedans ? Ah non, c'est du gazoil. Ni gazoil ? Oui. Ensuite, niveau armement. Donc un canon de 120 millimètres. Donc derrière, on va avoir un chargement automatique. Donc on va mettre 22 obus. Et dès qu'on va appuyer sur le bouton chargement, ça va directement envoyer l'obus dans la chambre. Donc comme ça, il n'y a plus besoin de charge à la main. Ensuite, on a une mitrailleuse 12-7. Un petit truc en plus ? C'est ça. Et en super-touture, on va avoir une mitrailleuse 7-62 millimètres. Et après, on aura l'armement individuel. Donc comme c'est marqué, après vitesse max 72 km heure. Donc ça, ça sera sur le terrain. Mais on peut quand même monter à peu près 90. Ah ouais, ça va vite. Du coup, nous, on a l'avantage d'être sur chenille. Donc ce qui est très bien pour le terrain. C'est long pour apprendre ? Cinq mois, mais après, on apprend tous les jours sur le char. Et tu as un char particulier à toi ? On n'a pas de chars attribués par équipage. Tous les chars sont les mêmes, donc... Parce que vous avez l'air jeune, les gars. J'ai 23 ans. Ouais, ouais, ouais. 21. 23 aussi. Ah ouais, c'est jeune. Vous êtes déjà allé sur le terrain ? Oui, on a fait plusieurs terrains, oui. T'as les chocottes à mort quand t'es sur le terrain ? Ça régale. Vous distribuez de l'amour en obus, c'est ça ? On donne que de l'amour. Ouais, ouais, on donne que de l'amour. Ça, je sens que c'est pour moi, ça. C'est qui le boss, du coup ? Alors, c'est moi. C'est moi le boss. Ça va ? Oui. Ce qui est bien à l'armée, c'est qu'on a la bici et on dit, c'est qui le boss ? On dit, il n'y a pas de boss. Non, non, ça, c'est moi. Là, c'est moi. Le lieutenant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Chef de peloton dans un escadron d'éclairage. On est sur les petits véhicules là, les VBL, les véhicules blindés légers. Et notre but, c'est d'aller très en avant par rapport aux chars et leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent avancer en toute sûre. Ah d'accord. Pour détecter s'il y a l'ennemi ou s'il n'est pas. Parce que quand il n'y a pas d'informations, c'est aussi un renseignement. D'accord. Et là, c'est ? Alors moi, je suis sous-office adjoint dans un peloton de char. Donc une fois que le PRI est passé, nous, on vient avec les chars et on détruit. Simple. Détruit. Moi, j'ai la même fonction que le lieutenant. Et pourquoi vous n'avez pas le même matos ? Ça dépend vraiment des personnes. Lui, il préfère avoir le couteau, par exemple, dans cette disposition. Moi, je préfère l'avoir sur mon gilet pare-balles. C'est comme ça. Le couteau, c'est plus pour... C'est pas pour le corps à corps, c'est plus un outil ? Non, non, non. Si, si. Là, c'est bien dans un but de détruire ou de neutraliser l'ennemi. Donc aujourd'hui, on ne verra pas que des VBL, ni des Charles Leclerc. On verra aussi du C4 ou du tueur contre ? C'est ça, du C4. Combe à corps à corps de haute intensité. Le but, c'est de dézinguer le mec ou... En gros, c'est de la destruction. Destruction. Saturation, destruction. Donc toi, ça fait deux phrases que tu prononces. À chaque fois, il y a une destruction. C'est ça. Est-ce que c'est le bourrin du groupe ? Ouais, on peut dire ça. J'ai le flair pour les repérer, les bourrins. Vous allez embarquer sur le Charles Leclerc pour faire un tour, un petit baptême rapide. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans une bulle vraiment fermée. Et il y a des petites particularités. Donc, vous ne pouvez pas vous voir entre vous, etc. Mais ça, tu le découvriras juste par la suite. Et donc, le chef Etienne va te briefer sur comment ça va se passer, ce que tu vas faire sans tout te dire. Mais qu'au moins, tu sois à peu près briefer. Donc, c'est assez rare que vous receviez des civils comme ça pour leur faire découvrir ça. C'est ça. Alors, on peut recevoir des gens pour faire une découverte de matériel comme tu vas faire ce matin. Mais nous, on a voulu faire un petit plus pour toi. Donc, on va faire une immersion. Donc, l'immersion, c'est qu'on va t'incorporer dans le groupe, avec les lieutenants et les deux chefs que tu as vus juste avant. Tu vas monter dans les VBL, donc les véhicules blindes et légers, pour te mettre dans un thème tactique. Le thème tactique, ça va en gros te plonger dans une immersion. Et le long de cette immersion, tu vas faire différentes choses qu'on peut dire opérationnelles et qui peuvent arriver à certaines personnes dans la réalité. Sachant que ce qu'on va te montrer, ce n'est pas notre spécialité au sein du régiment, mais on peut faire ça par différents stages. On peut acquérir différents niveaux d'utilisateurs, moniteurs et instructeurs. Là, moi, je suis aussi aujourd'hui parce que je suis instructeur C4. Donc, qui est l'évolution du tueur au niveau du combat au corps à corps chez nous. Le C4, c'est du combat au corps à corps adapté au combat à haute intensité. Donc, c'est équipé complet pour faire du combat à pied. Et on peut venir jusqu'au point. Point, couteau et frapper avec des armes. Toi, tu as fait les sports de combat aussi énormément ? Énormément, non. Je pratique de par mon travail parce que j'ai un petit point quand même pour la bagarre. Donc, j'aime bien prendre des nions et j'aime bien en donner aussi un minimum. Mais je n'ai pas un énorme niveau non plus. Je pratique, mais sans niveau professionnel. J'ai remarqué que ce n'était jamais vraiment le but forcément des militaires. C'est autre chose que l'aspect sportif. C'est vraiment aller droit au but. C'est ça. Donc, pour continuer l'immersion, tu me verras de temps en temps. Oui. Je vais te demander des choses. Des choses que soit tu seras pris de court. En fait, tu devras subir une situation et je voudrais voir comment tu t'adaptes. J'adore. Je sens que je vais déguster. Le coup ne peut pas partir d'un coup, non ? Non, 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 non. Et là, parce que je vois 41, à chaque fois qu'il y a un... Ben non, c'est des entrepôts où vous mettez des chars ? C'est des alvéoles. Voilà. En fait, là, on est dans la zone technique où on a l'ensemble des matériels lourds. Combien de chars prêts à l'emploi, là ? On a une bonne vingtaine. Ils sont prêts à être déployés. Là, on peut. Les régiments où il y a des chaleux clercs, il n'y en a que 4 en France. Donc, on a Mailly, Mourmelon, Verdun et Olivier. Après, on a un régiment à l'étranger qui est aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Donc, de cette spécialité-là, il n'y en a que 4 en France. D'accord. Donc, chaque régiment a une spécialité. Et vous avez un rayon d'action ? On est projetable partout. On peut partir, par exemple, moi, en char, je suis parti en Roumanie récemment. Je suis parti aux Émirats Arabes Unis. En fait, ça dépend des cycles de projection qu'on a, où le char est projeté. Il y a eu le Kosovo, il y a un temps, et le Liban aussi. Non, mais c'est une vraie question con, mais vous le mettez où, le char ? Le char... Transporter. Par exemple, en Roumanie, les chars sont partis sur camions. Ah ouais ? Voilà. Donc, en fait, ils ont traversé toute l'Europe sur des camions. Donc, c'est des camions qui sont faits exprès, en convoi exceptionnel. D'accord. Il y a des spécialistes là-dedans, et ils prennent en compte... Mais c'est notre arme. C'est pas notre spécialité. Ok, question con, mais je voulais savoir. Utilisation. Et après, il y a des spécialistes de transport. On voit que c'est l'armée, hein, les trucs... Il n'y a rien qui dépasse. À quoi qu'ils auraient pu mettre les... Ah, il y a des petites fautes là. Ils auraient pu mettre toutes les languettes dans le même sens. C'est sûr, c'est pas mon casier au club. Je suis prêt à en découdre. Là, c'est le début de la journée. Donc, je suis chaud. Comment ça s'équipait ? Donc, la tension monte. Il y a le char Leclerc qui est en train de chauffer. Donc, c'est un moteur d'hélicoptère à l'intérieur du char Leclerc. Pour... J'ai pas tout compris, hein. Mais c'est du gros matos. Le char coûte 12 millions d'euros. Donc, si à un moment, je te dis on court, on court, hein. Ça fait un beau camp du diable, ce truc. Pour l'instant, c'est tranquille. Mais bon, je les connais, les louvsticks. Ils vont s'énerver. Ils vont me sauter dessus à 8. 360 dans tous les sens. J'ai pris du galon. Je vais être devant. Je suis en place. On peut y aller ? J'ai la cible en vue. J'ai envie quand même d'appuyer. Il y a un bouton route. Il y a marqué feu. On rentre. C'est très étriqué à l'intérieur. Il y a des boutons partout. Moi, j'avais la place du tireur, là. Oui, c'est ça. C'est le tireur. Qu'est-ce qu'il a, le journaliste ? Francis Ngannou, bien ? Bien, Francis. Je suis prêt. Très impressionnant. Le truc fait près de 60 tonnes. Et ça met des boosts d'accélération. C'est chaud, hein ? Et c'est très maniable. Et je comprends qu'il doit être plusieurs pour diriger le bazar. Mais c'est sûr que quand tu as ça aux fesses, tu mouilles les couches. Tu n'es pas bien, là. Alors, j'ai vu les petits jeunes qui sautent. Merci. C'est moi qui conduisais. Je ne voulais pas tirer l'obus tout de suite. On tirera l'obus à la fin. Donc, restez, restez, restez jusqu'au bout. Oui, je vais tirer. Oui, 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 oui. Sur une Jeep et je vais détruire la bazar. Mais restez jusqu'au bout. Il faut rester jusqu'au bout, par contre. Si je ne restais pas jusqu'au bout. Ils m'ont donné des croissants ce matin. Ils s'étonnent. Le petit côté Lara Croft. Ouh, j'adore. Ensuite, on va passer au gilet. Donc, sur ton gilet, tu peux retrouver une petite pochette où tu peux mettre des documents. Ce qui est lié à la mission. La Game Boy ? Ici, tu as ton couteau. Donc, comme on te le disait tout à l'heure, il y a plusieurs positions en fonction de la personne qui l'utilise. Pourquoi il ne vient pas ? Ah bah... Un truc de... C'est les croissants. Ah bah voilà ! Debout, hein. Tu peux me parler... Voilà, les portes chargeurs que tu retrouves de ce côté-ci. Oui. Ok, ils sont mis de façon à ce que tu puisses les saisir avec la main qui ne tire pas. Les gants, tu peux les mettre tout de suite. Il faudra bien que tu prennes ta musette aussi avec toi. Merci. Je mets les protège tibia aussi ? Mets-les tout de suite. Qui veut prendre un coup de tatane dans la tête ? Tu vas partir avec, dans la première pochette facilement accessible, une par K. Ce qui te permettra de rester au sec si la mission dure plus ou moins longtemps. La pochette du bas à faire de bivouac. Donc avec une bâche, de la corde, des tendeurs, des sardines. Ce qui permet de te mettre à l'abri assez rapidement. Et ensuite dans la grosse poche, de l'eau, une ration pour pouvoir te nourrir. Tes affaires de rechange dans un sac étanche qui permet de rester toujours au sec. Et ici un duvet pour pouvoir te reposer sur des phases de repos. Ah bah là, je suis paré là. Pour le kiff. Là, tu es paré. Est-ce que tu vas te battre avec ça sur le dos ? Est-ce que je vais me battre ? Oui, c'est le but. Alors le but oui, c'est que le C4, c'est qu'on l'utilise vraiment comme au combat quoi. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un ennemi, tu auras tout ton matériel sur toi en débarquer. On n'est pas là avec le short rample, les petits gants, l'échauffement, la vaseline. Et là, c'est soit toi, soit lui. Ce sera lui, hein. Il faut que ce soit lui. Il faut être quand même un travail de fou. Vous êtes payé pour aller au charbon. On les remercie encore, les militaires d'ailleurs, de protéger la France. On ne le dit jamais assez. C'est bon, c'est assez. C'est lourd, hein. Ça crée contrepoids, oui. Et après, le poids varie en fonction de la mission et de la durée sur laquelle on va être employé. D'accord. Tu pars tirer pour 24 heures avec une musette comme ça. Donc une trentaine de kilos, tout compris, avec l'arme et tout, le casque lourd. C'est ce qui est le plus réaliste. Là, ici, tu peux faire des changements de chargeur, etc. Attends. Il ne me faut pas la honte parce que le major va regarder la vidéo et il faut que je sois... Beau gosse. Il ne faut pas que je sois ridicule. Ok, donc en droitier. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand tu vas régler ta crosse, c'est d'avoir la crosse au niveau de ton épaule. D'accord. Pour pouvoir épauler assez rapidement. Le major, d'ailleurs, qui sera là pour me voir combattre le 26 janvier pour l'hexago des MMA. Il a ses deux places, le major. Il sera là. Je serai très fier de combattre devant le major. Vous aimez bien, le major ? Oui. Tout le monde l'aime, tout le monde l'aime. Je suis jaloux du major. Et espèce de brelle ! Un, deux, trois ! Trop la classe. Plusieurs centres de réglages derrière. J'ai une grosse tête. Ici. Quand j'allais à l'équitation, je prenais la plus grosse bombe. Sur mon yacht ! C'est bon, c'est rentré. Oui. C'est parti, mon gars ! L'autre fois, je m'étais déjà battu avec ça. Et je me l'étais pris dans la gueule. Ça arrive ? On sera combien là-dedans ? On sera quatre ? Non, on sera trois. Et toi, t'es devant ? Voilà, c'est ça, je suis devant. Bon, alors là, hop ! Tu montes les deux pieds devant. Attaché à ça. Yes ! Adieu ! Adieu ! Je vais en chier. Je vais en chier. Allez ! Allez ! Je vais en chier. Allez ! c'est bon tu as peut-être secoué ? bah si un petit peu mais c'est comme quand j'ai des nouveaux élèves tu leur dis fais ci, fais ça, fais ci, tu fais alors qu'est-ce que tu fous ? et oui mais bon quand on n'a pas l'habitude on est toujours gauche c'est clair c'est fou ça me rend les dents plus blanche au fait le fait de ça c'est bien là on va passer dans la phase synthèse donc on va dans cette direction là bah il y a de l'ennemi donc ce que je vous demandais c'est très discret d'être prêt au combat ça marche ? et va en avant moi je te place et après moi je me place tu me places ? je te fais ci comme ça c'est que tu peux me rejoindre ok et après si je te fais ça comme ça dans cette direction c'est-à-dire que tu observes dans cette direction d'accord c'est simple c'est simple c'est parti ? oui et bien allez là on est en plein terrain militaire les gars il n'y a pas de civil il fait excessivement froid dans le véhicule c'est très spartiate ça bouge dans tous les sens ils ont ils ont conçu toute la chose pour pour être efficace il n'y a pas de fioriture il n'y a pas de beauté c'est un peu ce que j'aime aussi dans les arts martiaux comme le MMA quoi rien n'est fait pour être beau mais pour être efficace ok donc là on va franchir tu vas rester à côté de moi oui le but c'est que là comme on est vulnérable on franchisse le plus rapidement possible la route d'accord oui oui là ce que je fais ça s'appelle se poster et tu me vois faire à limitation d'accord on va demander de te mettre en appui à ce niveau là oui et d'observer dans cette blague d'accord allez vas-y vas-y tu peux venir avec moi tu peux venir avec moi merci merci caractéristique merci la descente en rappel j'avais fait ça donc en fait je vais te mettre en place sur le rappel ok mais sinon auquel cas tu aurais été autonome et tu serais mis tout seul sur le rappel et tu serais descendu en autonome oui d'accord allez vas-y sur ta boucle tu lui descendes passe de ce côté ci sera plus simple pour toi ok là moi je contrôle ensuite c'est simple tu tiens ça dans ta main droite donc je t'explique ton matériel ça c'est un descendeur si tu viens mettre la corde en arrière ça vient se bloquer dans ces deux petites gorge oui donc du coup ça stoppe tout oui si tu lâches du lest sur le côté oui tu vas pouvoir descendre rapidement d'accord ok donc là moi ce que je veux c'est que tu contrôles bien ta descente oui et puis en bas il t'assure si jamais il ya le moindre problème il tire sur la corde et s'il tire sur la corde en bas ça va tout bloquer ok ouais voilà face à la pente il faut que tu descendes sur tes pieds il faut que tu aies les fesses dans le vide et que tes jambes soient bien à plat face à la pente ok ah ouais c'est sûr c'est bon c'est sûr c'est bon doucement 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 lâche doucement doucement tu t'assoies lâche doucement doucement là tes pieds tes pieds descend tes pieds un à un voilà nickel et là tu peux descendre descend bien tes pieds si tu descends la corde tu descends tes pieds là tu as la barre faut que tu franchises la barre tu as une abre et répète il y a des nuages de la barre et tu as le Sous-titrage ST' 501 On va prendre le chemin ici, et on va remonter là-haut. Ok, vas-y, on apprend. Ok, là on va passer tout droit. Vas-y, je passe en appui. Vas-y. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Ok, ça va, mec ? Oui. Ok. Ça va ? Oui. C'est bon, hein ? Oui ? Là, c'est les qui vont passer devant, et nous, on va rester en appui. Ok. Tu t'es fait mal quelque part ? C'est rien, c'est rien. Les dents vont bien ? Les dents vont bien. Tu regardes par là. Attention. Là, tu veux t'observer ici. Les dents vont bien. Mais je ne sais pas, c'est le autre. Il est en train. Il est en train. Il est en train de se poser des salles pour nous. Mais tu ne sais pas. Il est en train de se poser de ses yeux. Ça va y avoir des seuls. Il est en train de se poser des efforts Il est en train de se poser des questions. Il n'y a pas de se poser des questions. Il a pardonné. Alors que le salle… Appui en place Là je vais descendre en premier Tu me suis Ensuite en bas je te poste Et après ils poursuivent derrière nous Ok Il est malade Des grands malades Je vais prendre ma place ici Ce que je veux c'est que tu diriges ton canon vers les hauteurs à gauche Moi je prends les hauteurs à droite Ok Tu viens avec moi on va poser un appui pour qu'il puisse sortir en face Je vais te mettre un genou à terre Ici Ok Face par là Ok Oui 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 Sous-titrage MFP. Ça déroule là. Il y a partout là. Il y a du danger partout là. Il y a du danger là, partout. Là tout de suite. Ouais. On va être en appui pour que nous on franchisse le découvert. Pareil, on sort des bois où on est masqué, on va arriver dans un grand découvert. Donc là, on va être assez vulnérables. C'est pour ça qu'il faut un appui forcément. Comme ça, si on se fait prendre à partie, eux, ils peuvent riposter. Et nous, on peut aller se poster plus loin. D'accord. Ok ? Là, tu vois, ils sont en appui, donc nous, on va franchir. Ils sont super, mes camarades, là. Si, en plus, il y avait eu Brice et Mickaël Illouz, sortait le feu, là. Ok, là, ils sont en appui. On va aller dans cette direction. On voit déjà les trois antennes des véhicules. Allez, vas-y, viens. Rêle bien d'un côté de moi. Ok. Vas-y, franchis. Fais gaffe avec la boue, ça glisse vraiment si c'était sur des parties lisses. Ouais. C'est mon gré ? Oui, c'est bon. Je peux fumer de votre gueule, le protège-d'en, les gars. Le blanc-roge, ouais. Le faillot. Bon, hop. Le premier black man, je me suis fait défoncer comme une gourgandine. Je ne l'ai pas vu, il m'a poussé, je suis tombé. Je me suis mis en boule. Parce qu'avec le fardat, là, c'est dur de se remettre d'aplomb. Voilà. Puis j'ai oublié que j'avais le couteau. Bon, pourtant. J'ai mis un petit coup dans la tronche, mais... Là, ça n'a rien à voir. Puis moi, je fais le clinchbox style, je me dis que je veux frapper dans les génitales et prendre mon couteau. C'était plutôt pas mal en termes de réflexe, mais voilà, c'est toujours savoir faire de la ligaison avec son armement. Tu as pensé au couteau pour le deuxième, c'était très bien. Tu avais pu diviser ton pistolet. Ah oui, oui aussi. Ça revient en grosse, dalle. La tête, ça gagne toujours. Bien sûr. Parce qu'après, avec l'arme longue, malheureusement, vu que c'est long... Tu as le droit qu'à un coup, à distance. Oui, 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 je vais tâcher d'y penser. Si ça recommence, hein. Mais j'aurais dû frapper le génital et qu'on ait été à quatre pattes tout de suite de prendre le couteau, quoi. C'est des réflexes à prendre. Dans la cage, je n'ai pas le réflexe de prendre mon couteau. Évidemment. Il y a tonton Brice et tonton Mickaël et Lousse qui vont m'engueuler. Viens. Tu aurais dû prendre ton couteau. Fais ce que je peux. Ok, c'est parti. Je te laisse passer devant. Oui. Comme ça, je fais la sûreté arrière. Donc là, l'émission, c'est d'aller dans un fort et de... Il y a un boss final, je crois, d'un grand méchant à capturer. Voilà. Le matériel, c'est très lourd. Quand tu veux te remettre ta quatre pattes, ça change tous tes appuis. Du coup, tu es un peu gauche, hein. Ça, c'est juste que j'étais gauche, d'ailleurs. Le sol, ce n'est pas un tatami, bien plat. Le mec, il saute dessus et... Il n'y a pas d'arbitre qui dit « Allez-y ». Ça change grave. Ça change grave. Et puis, tout est permis. Donc, quand tu es conditionné à des règles, ton corps, il est enregistré, quoi. Donc, je n'ai même pas pensé au couteau, quoi. Comme un idiot. Le prochain, j'y vais y penser. Enfin, s'il y en a, hein. En plus, on ne sait pas quand ça vient. On ne sait pas qui, combien, quand. Le premier, j'ai fait un single leg. Après, il aurait pu me lyncher au sol, un coup de pompe. Mais bon, j'ai attrapé la jambe et single leg, classique. Tu attrapes la jambe, tu décales. Et il tombe. Après, c'est un contrôle en croix classique, quoi. Je suis rincé, il me faut un petit remontant, là. Ah, oui, oui. Hein ? C'est pas évident, hein ? Un coup à prendre. Que je te demande, c'est de te placer ici, en observation, face par là. Un genou à terre. Très bien. Ok ? Oui. Ok. Là, c'est le signal. On avance, comme tout à l'heure, en ligne, jusqu'à l'objectif. Tu te mets bien à côté de moi et on avance. Là, tu vas te pousser au pied de l'arbre. Oui. En observation face à l'entrée. Tu veux ? Il y a pas l'heure ? Oui. Vas-y, lève-toi. On va faire comme eux. Ok, là, c'est important. On rentre dans une phase où tu vas devoir tenir mon sac pour suivre. D'accord. Ok, si jamais on se retrouve dans le noir ou quoi, comme ça, je sais que t'es derrière moi. D'accord. Je ne tiens pas tout de suite ? Si, si, vas-y. Ok. 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 C'est parti. On va rentrer dans ma pièce. Moi, je vais enrouler comme ça à gauche. Et toi, tu vas enrouler comme ça à droite pour voir si tu as démontré. C'est bon ? Oui. Ok. Un, deux, trois. Ok, pièce claire. Il n'y a rien. Ok. Là, le couloir communique, mais ils sont ressortis de la même pièce à gauche. Ok, nous, on va poursuivre. Là, ce n'est pas reconnu. Ok ? Oui. Je le tiens toujours. Ok. Mets bien ton camion tout de suite. Ok. Boum boum ! Blâquement traité, blâquement traité. Ok, nickel. Ok. On poursuit la reconnaissance. On va voir au fond ce qu'il se passe. Ok. Pièce claire. Ok. 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 On va voir au fond d'ici. Oui. Vu. Attention, je vais te mettre les trucs sonores. Un, deux, trois. Ok. Je sors. Ok, Greg. Là, il faut sortir rapidement. Ok. Greg. Pareil que tout à l'heure, le point de rendez-vous véhiculé. midi, 100 mètres. Tu vois les antennes ? 100 mètres, ok. Ok. Là, j'ai utilisé mon couteau. Je n'ai pas fait d'idiot. C'est agressif comme truc. Ça fait peur. Parce que ça hurle et tout. Ils sont plusieurs. Ça gueule de partout. Ça court partout. Il faut regarder à droite, à gauche. Qui s'occupe de quoi. Et puis, il y a le stress, l'adrénaline. Donc, c'est super chouette. Les mecs, c'est des... C'est les vrais guerriers, quoi. Moi, je suis un sportif. C'est des guerriers. Il y a les sportifs... ... ... ... ... ... Du riz du tatami. Il y a les... ... ... ... Mais bon, là, c'est vraiment... Ce qu'il y a de plus dangereux. C'est... Les mecs peuvent se prendre des balles et... Voilà. ça remet les choses en place, les idéaux clairs j'ai utilisé mon couteau direct, j'ai fait vas-y tu vas crever, charogne charogne, je sais pas, c'est nous les gentils c'est nous les gentils ah bon, bah voilà, c'est nous bon les gars, nous voilà de retour au premier régiment de chasseurs donc c'est pour cette première mission moi j'ai pris des coups un peu dans la gueule regardez ça, c'est le méchant premier black man qui m'a foutu par terre on m'a dit qu'il y avait un ring ah bah, on va y aller après allez, je suis chaud très bien, très bien, il l'a dit, il l'a dit ça c'est le deuxième donc vous voyez que c'est pas de tout repos bon, toi on sentit cette matinée, Greg et bien voilà, une tortue sur le dos qui essaie de se relever donc c'est très inconfortable le sol est instable on sait pas quand ça arrive qu'est-ce qui va arriver et avec tout ce fardat sur le dos c'est très dur d'être mobile c'est les contraintes qu'on a en combattant donc le fait de mettre une immersion au moins tu comprends tous les handicaps qu'un combattant peut avoir à pied ou en véhicule pour embarquer, débarquer ou autre donc c'était le point fort qu'on voulait appuyer avec toi tu te rendes compte qu'il n'y a rien de facile rien à voir et que ce soit les combats d'avant ou les combats de maintenant les anciens dans les tranchées ou nous maintenant on a forcément un handicap donc il y a le stress le sol qui n'est pas forcément agréable le fait d'être surpris par l'ennemi comme tu as pu le découvrir ce matin et au niveau du matériel le poids que ça engendre voilà c'est le combo parfait un moment j'étais en boule je me remets à 4 pattes tout de suite je me remets face au gars les jambes il y a un petit moment de latence mais c'est l'inconvénient après au moins tu as pu découvrir la facette complète du combat à pied mais moi j'ai vu des belles choses en fait même si tu n'as pas d'acquis au niveau de ces 4 tu as pensé à sortir ton couteau sur un black man le deuxième tu as envoyé un joli piqué canon donc un petit toucher de tête donc c'était propre c'était une très belle réponse et après le premier tu as quand même été un peu surpris parce que forcément tu ne savais pas ce qui était arrivé dessus mais c'était tu as vite repris le dessus en fait quand tu t'es relevé et que tu as repris tes automatismes là on voit que tu as repris la mise au sol elle était propre et faite et après tu as redirectement repris l'ascendant après tu es assez lourd donc l'avantage quand tu écrases là c'est mais il n'a pas eu se relevé oui oui il avait envie de te faire un petit peu mal je crois il s'est un petit peu investi je fais mal normalement quand je prends un mec sur le côté il reste là non le sol glissait alors il s'éloignait maintenant ils avaient envie de te faire mal aussi un petit peu maintenant j'ai vu des belles petites choses et bien belle immersion merci donc j'espère que ça t'a plu merci les amis je ne sais pas qui est quoi les black man il y en a un deux trois ah tu m'as mis les plus gros quatre tu m'as mis les plus gros et le cinquième ceux qui voulaient te taper dessus voilà ceux qui voulaient te faire un petit peu mal super je vais souvent en contact des mecs de la self-defense de temps en temps les mecs de l'armée mais à chaque fois on apprend et à chaque fois c'est différent comme je l'évoqué là à l'instant c'est des situations complètement différentes et bon bah j'adore et ça va tu as apprécié le rappel est-ce qu'on peut appeler ça un rappel ou une espèce de cochon qui est en train de sécher en tout cas je trouve que tu as plutôt bien géré ce genre de situation c'est pour une immersion totale franchement plutôt pas mal c'est beaucoup et bien j'ai remarqué vous étiez pas essouffé du tout on a l'habitude c'est pour ça les chiens maigres ouais les chiens maigres alors en effet ouais c'est vrai que bah surtout dans ce type de véhicule c'est quand même plus appréciable d'être petit comme tu as pu le remarquer après dans tout ce qui est dans l'apprentissage des techniques commando dans tout ce qu'on fait au SNEC au centre d'enseignement de l'entraînement commando c'est vrai qu'il y a toujours cette figure du chien maigre et en effet quand on a des gabarits assez légers avec un rapport poids-puissance plutôt pas mal et bah c'est vrai que les obstacles sont plus faciles pour nous la vérité un moment quand on arrive dans le bunker là j'ai vu un tunnel à gauche j'ai fait s'il me fout pas si là dedans c'est rond des salauds il y en a rien où tu ne serais pas placé sur toi oui bah je pense que c'est pour ça avec le matos qui ne serait pas passé je suis resté bloqué pareil j'ai fait ouf c'est super mais après tu as eu un apprentissage au fur et à mesure du parcours alors au début tu savais réagir plutôt qu'un combattant de MMA puis après tu as réussi à faire la liaison avec l'arme avec l'armement donc le couteau, le pistolet, le fusil avec la crosse ou le canon donc c'est tout ce qu'on voulait voir et c'est très bien ça a réussi magnifique je sais qu'on fait ça je sais qu'il ne faut pas saluer avec... si on n'a pas le support si on n'a pas le support si on n'a pas le support pour cette première petite sortie messieurs sans peur ni trépas la main dessus ça va aller allez voilà Sous-titrage Société Radio-Canada